La forêt de Sainte-Gemme Pas certain Aussi le but de cette vidéo est de la présenter et la faire mieux connaître Elle appartient pour les 4 centièmes de sa surface au département de la Vendée qui l'a acquis dans le cadre de la protection des espaces naturels sensibles La forêt de Sainte-Gemme est à l'emplacement des très anciens chemins reliant autrefois Sainte-Gemme à Luçon Elle contient une flore assez variée, notamment les jonquilles sauvages qui rendent cette forêt très fréquentée au premier rire de soleil de février à mars Dès que l'on pénètre dans la forêt, on remarque de nombreux arbres, des chênes pénoculées mais l'arbre qu'on rencontre le plus est le chêne pubessant Il est plus chétif que le chêne pénoculée Centraux est en général plus tortueux et surtout, ce feuille est un léger duvet sur leur face inférieure en particulier sur la nervure principale Cette espèce dominante dans la forêt de Sainte-Gemme se prête bien à l'exploitation de taillis Le taillis est peu rentable économiquement Il est espacé surtout pour le bois de chauffage Mais au point de vue écologique, le taillis, par la succession et la juste opposition de ces différents biotopes sous bois, clairières, forêts, sert de refuge à de nombreuses espèces animales et végétales Dans le sentier des chênes verts, ouvert en 1930 par une équipe de bénévoles pour sauver les plus beaux arbres de cette forêt envahis par les ronces et étouffés par le lierre Les chênes verts, quant à eux, sont une espèce méditerranéenne qui aime la lumière et la sécheresse Ils apprécient le climat encerrié des côtes noindéennes et pénètrent à l'intérieur lorsque les conditions de douceur évernale le permettent Ils se reconnaissent facilement à ce feu de couleur vert foncé coriace et surtout persistante en hiver A de nombreux endroits, les sentiers traversent des zones de forêt souvent inextricables résultat des coupes effectuées simultanément il y a quelques années sur quelques parcelles Parmi les régions des trois espèces de chênes, on reconnaît les différents arbustes de la forêt comme le noisatier, le plus abondant, le bipine, le prunelier, le cornoulier sanguin, le fusain, le truène, le nerf prune purgatif, assez rare, l'églantine et bien entendu le genet abalé et la jambe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 En 1570 se déroulait au lieu de la vallée Hérault, 6 entre Luçon et Sainte-Gemme, la plus importante bataille que se dévraient en bas pas tous les troupes protestantes. Quelques siècles plus tard, l'histoire se renouvelait. Pas trois fois, les 28 juin, 30 juillet et 14 août 1793, la forêt, par ses carrières et ses lisières prononcées, servait à nouveau de champ de bataille. Le troisième combat qui s'y déroulait, fut par son nombre impressionnant de victimes mondaines, 5000 morts, le tournoi décisif des gardes Vendée. En l'année 1990, le fray fut l'objet d'une sauvegarde départementale. Le département en fut l'acquisition. La suite de quoi le premier sentier des découvertes, le sentier des Chênes Verts, fut réalisé par le clan Clove-Lussonnet-Environnement-Nature, dont je fut adhérent quelques temps avant d'adhérer à l'EVF de Luçon. Quelques histoires de brigandage. Au XIVe siècle, certaines manières condamnées aux galères profitaient de la traversée de cette forêt pour s'échapper. Au début du XIXe siècle, des caravanes de 25 à 30 000 transportant 4 à 5 sacs de farine chacune, protégées par 8 à 10 cavaliers, furent attaquées pendant la traversée de la forêt. On y dénombre deux incendies. Septembre 1875, un hectare de forêt détruit. Le 23 février 1831, 12 hectares de forêt détruits. Les loups, et oui, leur présence a été constatée. Pour preuve, de 1741 à 1755, il y a eu 4 battus ou huées aux loups. 8 à 19 loups tués, 12 loups blessés. Et pour conclure ce petit réservé, sachez que la croix à l'intersection des deux grandes allées a été érigée en l'année 1937 au frais d'un certain monsieur colonier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501